Générique ... ... Savez-vous quel est le point commun entre l'électricité et votre cœur ? Et non, monsieur, ce n'est pas le coup de foudre ! En effet, c'est tout simplement le courant électrique. Comment ? Par exemple, ici, dans cette salle, mon micro fonctionne. Les chronomètres, tout à l'heure, sonnent par l'électricité. Cette électricité est générée grâce au déplacement des charges électriques à travers les fils conducteurs installés dans la salle. Alors que dans le cœur de chacune et chacun d'entre vous, c'est le déplacement des charges ioniques à travers des protéines exprimées à la surface des cellules cardiaques qui vous assurent un rythme cardiaque normal régulé. Ces protéines sont appelées les canaux ioniques parce qu'ils laissent passer des ions sodium, potassium ou calcium que nous consommons dans les aliments ou dans l'eau. Imaginons maintenant qu'un faux contact électrique arrive dans cette salle. Que se passe-t-il ? Pas d'électricité. Pas, pas d'électricité. Car quelque part dans les câbles, les électrons ne se déplacent pas. Et on risque même de griller tous les équipements électriques dans la salle. Mais tant mieux pour moi, parce qu'au lieu de vous présenter ma thèse en 180 secondes, je vais la faire en 180 heures. Mais imaginons que ce faux contact arrive dans votre cœur à vous. Là, c'est grave. Car dans ces cas, votre canal ionique, soit il laisse passer trop ou au contraire, pas assez des ions à travers la membrane des cellules cardiaques et d'une cellule à l'autre. Par conséquent, vous allez développer des arrhythmies cardiaques et vous risquez même de faire une mort subite. Et puisque les maladies cardiaques dont les arrhythmies font partie sont la première cause de mortalité dans le monde, et le but de ma thèse, c'est de vous éviter de développer ce genre d'arrhythmies qui sont associées au canal ionique. Comment ? Comment ? Bonne question. Au cours de ma thèse, j'ai réussi à générer des mini-protéines qui s'appellent peptides. Ces peptides, mais deux régions très spécifiques et très importantes pour l'activité du canal ionique. Car une région est connue pour ouvrir le canal, alors que l'autre est connue pour le fermer. Donc par exemple, si un patient présente des arrhythmies associé à une perte de fonctions d'un canal ionique, les peptides qui miment la région activatrice va mimer son rôle et donc corriger cette perte de fonctions en activant le canal. Par conséquent, ce peptide va permettre aux patients de rétablir son rythme cardiaque normal et régulé. Enfin, pour un faux contact électrique qui pourrait arriver dans la salle, je ne peux rien faire à part parler, parler, mais grâce à un tout petit peptide, je peux tout faire pour votre canal s'il fonctionne mal. Applaudissements 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 ...